et bien c'est tout moi je vous laisse trop pour une nouvelle vidéo j'ai envie de danser une vidéo on va parler donc au niveau des bois impérator parce que j'ai pas de bois constructeur j'ai pas d'autres localités on va parler vraiment des impérator au niveau du beau d'abord c'est des serpents sous législation donc il y a à les pucer à les déclarer à l'ifap je préfère le préciser avant que la vidéo commence donc moi les miens sont pucés là ça déclarer à l'ifap ça les pucer donc vous faites ça au niveau des vétérinaires qui sont spécialisés vous renseignez bien normalement quand on vous les vend ils sont déjà pucés mais ça dépend de leur âge impérator grande localité du moins et de colombie alors vous avez différentes localités les localités ça dépend donc des pays il y a le nicaragua le suriname et à l'époque ça m'intéressait beaucoup à d'avoir le suriname le nicaragua bon j'ai pas eu l'occasion d'en avoir mais c'est vrai que c'est des serpents qui sont plus petits que leurs cousins voilà parce que le bois constructeur est quand même impérator sont quand même des gros 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 serpents quand même c'est pas des petits trucs au niveau du terrarium moi je peux vous conseiller au départ ça serait bien du 1m20 par 60 par 60 pour les mâles après je partirai moi donc pour le mien qui se retrouve ici sur du 2 m parce que pour qu'il ait vraiment de la place et puis si je vois qu'il grandit au fur et à mesure je vais l'agrandir son terrarium pour le moment ça suffit largement mais par contre je vais lui agrandir en sustra je vous conseille de l'éclat de coco alors j'ai essayé deux sustra j'ai essayé le sustra deux toupettes et j'ai essayé l'éclat de coco il a très longtemps l'éclat de coco est parfait donc ils font des bonnes mues ça tient bien l'hygrométrie il n'y a aucun problème au niveau de l'alimentation et le sustra de toupette il n'y a aucun problème aussi je tiens à le préciser il n'y a aucun problème au niveau des mues aucun problème au niveau de l'alimentation les deux sustra je vous le conseille éclat de coco plus sustra de toupette je les ai essayé le sustra de toupette pendant six mois ça marche très bien et l'éclat de coco c'est un truc indémodable qui marche parfaitement même pour tout le monde voilà alors au niveau du bois c'est les serpents qui mangent parfaitement il n'y a aucun problème au niveau de l'alimentation franchement ça mange tout le temps ça mange lui décongelé ça peut passer de la souris au ras il n'y a aucun problème moi je vous conseille de leur nourrir ayez une fois par semaine tous les 15 jours quand ils sont petits et puis une fois adulte tous les 15 15 jours à un mois ça suffit largement c'est pas le but de les nourrir tout le temps tout le temps tout le temps à un moment ils vont devenir obèses un serpent obès ça va vivre moins longtemps qu'un serpent bien nourri quand vous voyez un serpent qui est plutôt obès ça fait un truc rond quand vous voyez un bois bien nourri je veux dire en bonne santé c'est vraiment qu'il est vraiment carré au dessus je veux dire voilà c'est il faut faire attention moi par exemple le mien je le nourris à peu près entre tous les quinze jours à une fois dans le mois il se porte très bien il n'y a aucun problème voilà faire attention au niveau des boas parce qu'avec les morsures ils ont quand même des dents pas gaffe au niveau des morsures je me suis fait mort déjà par une petite boa moi je me souviens il y a un petit bout de temps de ça et par lui ça fait pas du bien je préfère m'enfermer par des panthérophys ou des réjustes déjà les réjustes boules santé mais au niveau des bois il faut faire très attention c'est quand je vois certains qui jouent un petit peu avec et je sors sur le canapé et puis on fait des petites photos et je le connais mon serpent non vous le connaissez pas ça se trouve ça peut bien se passer pendant 10 ans 15 ans 20 ans et puis du jour au lendemain ils se retentent contre vous ah bon oui je comprends pas voilà il faut faire attention parce que ça reste quand même des serpents quand même dangereux je veux pas dire qu'ils sont hyper agressifs mais le jour où ils vous mordent ils vous mordent ça vous allez le voir passer pour faire assez attention donc le mien il a 3 ans et demi voilà il a 3 ans et demi je vais aller vous le sortir je fais assez attention parce que par moments il a tendance à vouloir penser que c'est pour bouffer et puis des fois il part un peu en vrille j'ai ma petite femelle bois que vous avez vu il y a à peu près plus de 2 mois je crois qu'elle était arrivée à la maison ou un mois et demi ça passe elle se porte très bien vous allez voir la différence de 3 ans à 8 semaines vous allez voir le changement donc avant toute manipulation je préfère le préciser prenez du gel hinoalcoolique ça permet d'éviter les transmissions de bactéries que eux aussi parce qu'ils sont porteurs de maladies il ne faut pas l'oublier c'est pas non plus des serpents non plus hyper hygiéniques il faut quand même aussi souvent leur créer un environnement assez propre amasser les escalements changer le sustra quand même assez régulièrement laver les plantes artificielles laver les branches rincer souvent les bacs d'eau les laver au moins une fois par semaine c'est très important moi c'est ce que je fais régulièrement j'essaye de garder un environnement à peu près propre je sais même avec les serpents on peut pas garder tout le temps un environnement propre mais il faut essayer alors voilà un boa constrict un boa impérator vous pouvez voir qu'il a quand même bien 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 grandi il est vachement lourd il va me faire dans les deux kilos maintenant parce que c'est pas non plus des serpents qui sont non plus lèges il va me faire pratiquement un mètre voilà il faut bien les maintenir alors je le mets comme ça sur mon avant bras au moins comme ça il est tranquille vous pouvez voir au niveau de la forme dans la tête moi c'est ce que j'adore chez les bois c'est vraiment magnifique mais par contre il a quand même bien changé il est devenu quand même mastoc et ce que je vous parlais voilà il faut que ça soit carré et non pas rond comme on voit certaines photos donc voilà du boa impérator voilà vous pouvez voir c'est quand même assez mastoc donc c'est du hypoménalistique on va voir au niveau de la forme de la tête et la fin de la queue voilà il est cool une fois qu'il est en manipulation ça va mais il faut faire quand même assez attention voilà vous pouvez voir un petit peu au niveau de son corps alors c'est des serpents qui sont très faciles de maintien mais par contre il faut prendre en compte la taille après la taille du terrat c'est pas des petits serpents non plus ça devient quand même assez mastoc vous pouvez voir là c'est à peu près deux ans et demi trois ans je l'ai eu à la ferme tropicale et bah c'est pas si petit que ça voilà alors il est plein de surpoids voilà je le nourris tous les quinze jours vers la fin de la queue moi c'est ce que je trouve magnifique mais bah à un moment ça atteint quand même une certaine taille et puis les gens en prennent parce qu'ils trouvent ça joli par contre ça se réfléchit aussi alors le voilà donc dans son terrat dont je vous disais c'est du 1m20 par 60 par 60 je lui ai mis donc de l'éclat de coco voilà vous pouvez voir qu'il a des reflets magnifique comme serpent donc je l'ai eu à la ferme tropicale donc là je lui ai mis un grand grand bac d'eau vous pouvez voir qu'il mâche au dessus et puis je lui ai mis des néons un néon led et puis pourquoi je lui ai mis un grand bac d'eau parce qu'il aime bien se baigner et les boas adorent la flotte vraiment voilà il est assez cool il faut faire quand même gaffe aux morsures mais ça reste des serbants vraiment fascinants vous pouvez voir voilà ça lui va largement et je lui mettrai à peu près du 1m50 à 2m voilà je compte lui faire son nouveau terrarium et puis voilà donc là je vais vous montrer donc la plus petite boa que j'ai chez moi donc qui est de 8 semaines elle est âgée de 8 semaines elle est vraiment encore petite vous pouvez voir la différence de gabarit je crois que vous allez voir vite fait comment ça grandit vite mais par contre les bois ce qu'il faut savoir ça grandit assez lentement ça ne grandit pas non plus comme des réjus on voit qu'ils commencent vite à changer mais par contre on le sent au niveau muscle alors elle vit en rac pourquoi en rac ? parce qu'elle est encore petite moi quand ils sont petits je les mets en rac je ne les mets pas dans un terrar je pourrais très bien la mettre mais elle est en rac elle mange très bien elle mange une fois par semaine des toutes petites sauteuses même des sauteuses ça passe largement et vous pouvez voir qu'elle aura changé depuis un petit bout de temps donc du mal elle s'était pris dans le crochet voilà une petite femelle boa impérator alors mutation je ne sais pas trop mais par contre elle est magnifique elle est rosée elle a vraiment une fin de queue qui est vraiment très voilà vous pouvez voir c'est vraiment tout petit au départ on ne dirait pas comme ça voilà comment elle est elle est vraiment rosée j'adore on va voir au niveau de la fin de la queue regardez c'est pour ça que je l'ai choisi elle ne vient pas d'une boutique elle vient de quelqu'un d'un amateur qui avait eu des repros comme ça donc qui n'étaient pas prévus et du coup je l'ai acheté et j'attends un peu pour la faire pucer parce que comme vous pouvez le voir elle n'est pas très grande non plus j'attends un peu alors par contre les boas c'est très arboricole par contre ça n'hésite pas à mordre alors elle je l'ai habituée depuis toute petite alors elle est un peu speed aujourd'hui je l'ai habituée depuis toute petite aux manipulations donc comme ça elle est moins con que certains que j'ai eu à l'époque parce que c'est vrai que les boas il faut souvent habituer certaines espèces qui sont un peu plus cons que d'autres moi je sais qu'au niveau des boas elles sont très mordeurs étant psy elle au départ elle était quasiment mordeuse mais j'essaie de l'habituer aux manipulations assez régulièrement pour qu'elle commence à comprendre que je ne suis pas là contre elle mais il faut souvent les habituer c'est comme avec les poules asiatiques si vous commencez par les manipuler c'est mort oubliez parce que déjà c'est des rafales à vous mordre mais il faut vraiment faire très attention les boas moi ce que je peux vous conseiller c'est d'en avoir oui parce que c'est un très bon serpent pour débuter il mange parfaitement bien il n'y a aucun problème au niveau de l'alimentation c'est que ça mange tout le temps c'est assez calme c'est assez pâteux ça se laisse manipuler je veux dire c'est pas un truc qui va bouger tout le temps non plus c'est à la fois semi arboricole comme arboricole comme terrestre donc assez aquatique pour en dire de plus terrarium moi je vous conseille du 1m20 par 60 par 60 vraiment minimum point chaud 30 à 31 moi je mets 31,5 ça lui convient largement humidifier au moins une fois par semaine parce que ça aime bien l'humidité pas trop humidifier parce qu'il y aura des problèmes de pneumonite donc problème au niveau des poumons faire assez gaffe au niveau des reptiles et par contre je vous conseille largement de les maintenir quand ils sont petits en rac au moins ils sont dans un endroit plus confiné alors oui on va vous dire que dans la nature ils ont tout le terrain mais là c'est des non-captivités c'est pas non plus des trucs sauvages donc moi je vous conseille et puis quand un serpent arrive mettez le en bac de quarantaine c'est très important un bac de quarantaine ça consiste de le mettre en quarantaine pendant minimum 15 jours à 4 semaines voir s'il n'a pas des aquariens voir s'il n'a pas des anomalies voir s'il n'a pas de problème surtout c'est le plus important voilà je tiens à le préciser et puis là elle se retrouve dans un rac elle se colle dans les parois en haut vous pouvez voir je ne sais pas si vous allez la voir elle est là voilà donc elle passe pas mais c'est juste qu'elle aime bien voir s'il n'y a pas une petite faille c'est pour ça que je vous dis les serpents c'est les rois de l'évasion il faut faire très attention c'est pour ça d'ailleurs moi mal en pro je l'ai repassé en rac parce que dans les terrains elle trouve toujours une faille toujours une faille j'attends qu'elle agrandisse un peu pour l'amener vraiment au tervarium et elle passe partout donc voilà j'espère que la vidéo t'aura plu si la vidéo t'aura plu tu peux toujours laisser un petit pouce bleu c'est la seule façon de me souvenir et puis moi je te dis à la fois prochaine allez salut